de nous accepter nous et de faire l'être humain nous accepter aussi parce que je vous assure moi qui fais un AVC à la naissance j'ai quand même 31 ans c'est pas évident tous les jours on s'est mis sur l'accessibilité sur les routes et les trottoirs qui sont pas accessibles pour les fauteuils parce que je vois et je sais même si qu'elles ne sont pas de chemin mais je sais que les routes sont pas évidentes un petit peu on refait les routes certes mais à un moment donné ils ont fait tout pour les voitures pour les fauteuils c'est pas évident et c'est pas une vie pour personne mais à un moment donné ou un jour je peux me lever je me l'acadime il peut avancer je me l'acadime bon il peut faire un pas devant l'autre après tomber à bas ça va qui m'a mangé tomber quel que soit où je suis quel que soit où je vais je suis obligé de faire attention quel que soit l'endroit où je suis je suis obligé de faire attention et surtout au niveau de l'ordre de l'être humain au jour d'aujourd'hui j'ai la maturité et la patience de voir comment l'être humain fonctionne en fonction de moi parce qu'il faut savoir qu'avant le regard des gens me gênait me vexait et au jour d'aujourd'hui pourquoi le gars dit on prend plomb on prend plomb pourquoi au jour d'aujourd'hui quand je marche dans la rue seul ou accompagné que le regard des gens ne me dérange plus et surtout je demande quel que soit n'importe qui en situation de handicap ou pas un truc que je ne supporte pas c'est le jugement parce que nous on est tous humains on est tous différents on a tous un handicap comme on le veuille ou pas on a besoin de l'affection de l'écoute d'en comprendre et nous et mieux en trouver les personnes en situation de handicap parce que partout nous entendons parler handicap jeunesse personnes âgées c'est quoi ça il n'y a pas de handicap il n'y a pas de personnes âgées il n'y a pas de jeunesse on est tous égaux vous mangez je ne mange pas je roule vous parlez je parle vous voyez moi je vois nous voyons tous parler les ceux qui sont mal voyants ils ont des sens pour comprendre et construire tout ce qu'on veut dire assez de assez d'être de discriminer ce qui s'appelle la maladie et l'indicap assez pensez-vous assez joliment ça m'a l'en parler quelque chose de bon arrête de mettre des petits ponceau de pierre chaque fois arrive les politiques chaque fois arrive politique les campagnes électorales il n'y a pas de dire madame titan d'avoue ouais encore faire certains dans d'autres sortis à casa moi quand j'avais besoin c'est monsieur Olivier Servard quand j'ai vu quand je trouve des mépris pour lui jusqu'à là je vais « Ah, qu'il manque après mes prix bailes. Monsieur, c'est vrai, il est à moi. Je vais mourir pour lui. » D'accord? Arrangez les logements. Vous donnez un logement, même moi, si je passe à la largeur. Quelquefois, il faut que je fasse ça quand je marchais, parce que je ne suis pas née comme ça. Mon lit, à terre, dans la tête du lit, quand il pleut, l'eau rentre. Et mon octilier me dit « Tita, gardez de l'eau quand tu es à Jean Tita. » Les bureaux, est-ce qu'on peut intégrer ceci? Est-ce qu'on peut intégrer tout cela? On va dans un bureau par-là, ou qu'on chienne. On ne peut pas vous recevoir, la porte est trop petite. Il faut recevoir parmi tout le monde. Trouvez un endroit. Trouvez un endroit pour nous recevoir. Trouvez un endroit pour nous faire... Je ne trouve même plus les mots, parce que je suis remontée. Tu parles, je te dis. Effectivement, Olivier, on se connaît bien avant mon accident. Je devais créer une entreprise et si je devais m'accompagner, et j'ai pris un contact avec toi de nouveau pour que je puisse me suivre. Et je te remercie de m'écouter. Effectivement, Tarana et Tita ont entièrement raison, parce que moi, j'ai eu l'occasion de vivre la double vie, parce que j'étais valide avant, et après, je suis venu en situation de handicap, et je connais le monde, le monde des balises et le monde des imbalises. Et Tita et Taman Tamara ont entièrement raison. Excusez-moi, Olivier, tu es un parlementaire. Tu es aussi un homme politique local. Ce que mes collègues ont souligné, les personnes enthousiées à son handicap, particulièrement en Gros-Loup, je ne peux pas pleurer sur le mur de la mort à son 23, parce que je suis un gars qui est conscient. Nous avons besoin de cette écoute, pas écoute de gentillesse, de pittorement, mais nous avons besoin de cette écoute d'efficacité. Donc, apportons-nous nos devoirs locales, au niveau national, pour que la voie d'où puisse avoir des structures distantes. Ce n'est pas normal que Tita, que toute personne puisse sortir de chez eux et ne puisse pas aller à Pétapique en frottant ou en roulant, parce qu'il n'y a pas de tournoi. Ce n'est pas normal que je sorte d'un bus, je ne peux pas descendre du bus, parce qu'il n'y a pas de tournoi pour marcher sur un tournoi. Je suis obligé de marcher sur le bas-côté, dans l'air, au risque de me faire écraser. Ce n'est pas normal. Au 21ème siècle, M. Olivier, est-ce que tu trouves cela normal ? Ce n'est pas normal. Quand tu fais ton transport dans les environs des désarmes, tu fais ton transport, mais tu peux avoir le risque de te faire écraser. parce qu'il n'y a pas de tournoi sécurisé. Alors, je crois qu'il y a le danger qui existe, à peu près tout le temps pour nous. Bonsoir. Bonsoir, Maria. Bon, la bâtimie de Maria. Monsieur, monsieur, moi. Allez, me le micro, s'il te plaît, je n'entends pas. Est-ce que tu es déjà allée à la banque postale de Zabim? Banque postale des Zabim. La, il y a passé 3 000 troupes. Il ne y a pas d'absence pour entrer dans la poste. Il n'y a pas d'absence. Et la sécurité sociale, elle est face à la poste. Il y a d'absence. Mais pour entrer dans la poste même, il n'y a pas, on a droit de dire, à celle-ci pour faire son. Mais c'est ça. C'est un autre, ça. N'est-ce pas, monsieur Oluke-Servant ? Ça, c'est un autre. Chez moi, tu ne peux pas sortir. Chez moi, j'habite au Basin. Il y a un... Bon, je parle plus espagnol que français. Mais c'est pas évident. Non, 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 non. C'est pas évident. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada